Musique Hey tout le monde, on se retrouve pour une petite Sunday routine J'avais envie de filmer un petit peu mon dimanche Un peu sous forme de petit vlog Pour vous montrer un peu ce que je fais De mon dimanche, bon en vrai Y'a pas grand chose, déjà en général je me réveille très tard Donc genre vers 11h midi Si j'ai le temps je me douche avant de manger Là c'était le cas, donc je suis partie me doucher Je me suis lavé les cheveux, je me lave les cheveux en général Deux fois par semaine, donc en général c'est les dimanche et les mercredis Je les brosse et j'applique ces petites huiles de chez L'Oréal Qui est censée être anti-frisottie J'avoue que je vois pas trop ce qu'elle fait Mais vu que je lisse mes cheveux Je me dis ça peut faire quelque chose et puis ça hydrate C'est déjà pas mal, je les sèche Donc je les sèche assez grossièrement C'est juste histoire qu'ils me goûtent pas de partout Mais voilà Après on va pouvoir passer aux petits soins de la peau Que je fais en général, donc une fois par semaine Donc je prends dans mon petit tiroir ce dont j'ai besoin Donc j'ai commencé par me laver le visage Je vous ai pas filmé cette séquence parce que je l'ai fait dans ma douche Parce que c'est plus simple Mais j'ai utilisé ce nettoyant de chez Fresh au soja Qui est plutôt cool Et ensuite je viens exfolier ma peau Avec ce gommage de chez Black Sugar Non pas du tout, de chez Skinfood Et c'est le Black Sugar Perfect Donc c'est au miel et au sucre Donc je l'étale un petit peu sur mon visage Avec des petits mouvements circulaires Voilà Et je vais le rincer à l'eau tiède Ensuite je vais faire un petit masque peel off purifiant Qui va venir resserrer un peu les pores Donc c'est de la marque Seven Day C'est une marque coréenne Et je l'applique donc principalement là où j'ai le plus de pores Donc sur ma zone T Et au niveau des ailes de mon nez Et un petit peu de mes joues C'est là où j'ai le plus de pores marqués en fait 10 séries Mets les minuteurs pour 20 minutes 20 minutes plus tard je le retire Alors si vous avez la peau un peu sensible Il fait un peu mal pour l'enlever Donc j'ai un peu galéré Mais bon ça s'enlève au bout d'un moment Mais il fait un peu mal Il est bien corsé le peel off Ensuite je vais venir appliquer un masque en tissu hydratant Et ensuite je viens faire un dernier masque Donc là c'est un masque de la marque Herboriste Je crois que c'est aussi une marque coréenne Et ça va venir contrôler les tâches Donc moi j'ai beaucoup de tâches rouges Donc je mets ça au niveau de mes joues et de mon nez Et je laisse poser ça 10 minutes Bon du coup là je vais aller un peu chiller Devant ma série Toujours Grey's Anatomy Ça n'a pas changé pour l'instant Aussi un peu parce que j'ai le don pour apprendre Qu'on a des devoirs à faire La veille de la rentrée Ça c'est moi quoi Donc je vais vite faire regarder ce qu'il y a à faire C'est sûr que je le fasse parce que c'est mes deux derniers jours de cours C'est mes derniers jours après je suis en stage Avant les vacances d'été Donc je vous avoue que je ne vais pas me fouler beaucoup On se retrouvera On se retrouvera un petit peu plus tard dans la soirée Pour finir ma skin care Plus quotidienne du coup Avec les produits que j'utilise tous les jours Mais plus en fin de soirée Enfin en fin de journée Pour laisser un peu ma peau Inspirer après la tonne de soins que je viens de lui faire Mais là ça lui a fait beaucoup de bien Donc du coup moi je retourne à ma série Donc comme je vous ai dit Je passe un peu de temps sur ma série Je travaille un petit peu Mais bah beaucoup Mais je travaille quand même C'est déjà pas mal Et un peu plus tard dans la soirée Je vais venir faire mes soins plus quotidiens Donc d'abord je vais prendre le toner de chez Pixi au retinol Donc je vais venir l'appliquer sur un coton réutilisable Et je mets ça sur mon petit visage Et enfin je viens hydrater ma peau Avec une crème de chez Léa Nature Normalement c'est une crème pour le corps Mais moi je l'aime partout Parce que je l'aime beaucoup Et voilà Et évidemment j'hydrate un petit peu mes lèvres Avec du beau ma lèvre Et là j'ai tenté une transition Pour passer de mes cheveux pas très beaux à mes cheveux lisses Bon on repassera pour les transitions vous voulez bien J'espère que cette petite vidéo vous a plu Elle est assez courte J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne En activant la petite cloche Pour pas louper les prochaines vidéos Et à me dire en commentaire Si vous voulez voir plus souvent ce genre de vidéos Et en attendant moi je vous fais de très grands bisous Bye Sous-titres par Jérémy Diaz